Bonjour, bien aimé dans le Seigneur, bon matin. C'est votre serviteur Francis Ngawala, responsable de l'église Parole de Foi et président des ministères La Voix de la Puissance Divine, dont le siège se trouve à Kinshasa. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur les dons spirituels et j'aimerais parler sur le danger de l'ignorance des dons spirituels. Vous savez, ignorer les dons spirituels, je dirais que c'est presque un crime pour les enfants de Dieu. Pas forcément parce que cela s'adresse aux pentecôtistes, non. Les dons spirituels, c'est l'apanage de tous les chrétiens. La Bible en parle et la Bible ne réserve pas les dons spirituels à une caste de personnes données. Nous revenons encore sur 1 Corinthiens 12, verset 1. La Bible dit « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance quant à ce qui concerne les dons spirituels. » Vous savez, dans le monde, rien n'est plus désastreux que l'ignorance. Le diable ne combat pas notre temps de prière, mais le diable combat d'abord la connaissance. Parce que celui qui se vôtre dans l'ignorance aura du mal à pouvoir poser les actes qu'il faut pour changer la situation, mais aussi pour être utile aux autres. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la révélation, mais heureux sera-t-il lorsqu'il aura la connaissance. » Donc la révélation, la connaissance sont très importantes et l'ignorance, je le disais, c'est un crime, c'est un délit personnel. La deuxième chose, c'est que l'ignorance des dons spirituels au milieu des chrétiens crée un climat de méfiance. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à remplacer le don de discernement des esprits par le don de méfiance. Vous avez des gens qui aiment bien le discours « Ah, attention, avec ce genre de choses, on ne sait jamais. » Ça, c'est le discours des personnes qui ne croient pas aux dons spirituels. C'est le discours qui sort des milieux dans lesquels les gens ne travaillent pas dans les dons spirituels. Et cela va avec la mauvaise interprétation de certains passages. L'esprit de prophète est soumis aux prophètes. Dans certaines églises, lorsque vous voulez à peine prophétiser, on vous dit « L'esprit de prophète est soumis aux prophètes. » Ce verset ne veut nullement dire que le prophète prophétise quand il veut, comme il veut. Non. Ce verset veut tout simplement dire qu'on est à la disposition du Saint-Esprit qui nous utilise comme il l'entend et comme il le veut. Deuxièmement, ce verset veut aussi dire que nous ne pouvons pas utiliser les dons spirituels comme un motif de désordre. Et vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont glissés au milieu de nous, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il y en a qui sont dans la sorcellerie, il y en a qui sont dans l'occultisme et qui craignent que les chrétiens soient informés sur l'importance des dons spirituels. Donc l'ignorance des dons spirituels, ça crée et ça suscite des dons qui n'existent pas, tels que le don de la méfiance, le don du soupçon, plutôt que de poser la question au Saint-Esprit pour dire « Est-ce que mon frère a fait ce qu'on lui reproche ? » Non, on est là plutôt à dire « Voilà, méfions-nous, on ne sait jamais avec les jeunes, on ne sait jamais avec les vieux, on ne sait jamais. » Vous savez, l'Église appartient à Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit afin d'aider l'Église à avancer. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel ou par lequel, selon certaines versions, vous avez été scellés pour le jour du jugement. » Le garant de l'Église reste et demeure le Saint-Esprit. L'ignorance quant aux dons spirituels est également due dans l'Église aux mauvais enseignements. Vous savez, une des choses, et aujourd'hui un désastre au milieu de nous, enfants de Dieu, c'est celle de refuser d'accepter la complémentarité. Une personne peut ne pas être très instruite sur les dons spirituels, mais dans le corps de Christ, nombreuses personnes ont reçu de Dieu cette grâce, cet enseignement, cette capacité d'instruire les autres. Céder sa chair à une personne pour apporter une connaissance qui soit importante pour l'Église, ce n'est pas un crime. Parce que l'Église appartient à Jésus et céder sa chair dans un but instructif, ce serait rendre service au peuple de Dieu. Alors, dernier point, c'est que l'ignorance des dons spirituels est également due à une mauvaise expérience que certaines personnes ont eu à faire. à cause des personnes qui ont mal exercé dans les dons, ou qui ont utilisé des dons comme des modes d'extorsion, cela existe, ou qui ont fini par utiliser des dons pour se taper une valeur, pour voler des histoires, pour demander les offrandes. Écoutez, que les excès des autres ne vous amènent pas à croire que Dieu a rénoncé, a donné à l'Église les dons spirituels. Priez avec moi que le Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne et que les dons spirituels en nous soient ranimés au nom de Jésus-Christ. Amen.